Cette vidéo a été filmée avant les mesures de confinement. Que 200 chevaux, mais 200 chevaux quand même. Ah, il y aura un virage peut-être. Oui, il y aura un petit virage. Mon voiture très ludique. Ouais. Oh là 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 là, je sens que ça va être mouvementé aujourd'hui. On vous propose l'essai de cette Subaru BRZ avec Yann. Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. C'est parti. Alors Yann, nouvelle venue dans la flotte Pégase, cette Subaru BRZ. Alors évidemment, elle n'était pas complètement inconnue puisque tu possèdes une Toyota GT86 qu'on a filmée il n'y a pas si longtemps. Alors dis-nous pourquoi cette voiture et surtout dis-nous d'où elle vient car j'ai l'impression qu'elle ne vient pas de n'importe où. Absolument Pierre, absolument. Alors Subaru BRZ tout simplement parce que la GT86 ayant déjà intégré la flotte. Et que j'aime bien voir les voitures par deux. Et que l'histoire de la BRZ et de la GT86 sont quand même liées. Je trouvais finalement génial de proposer ces deux voitures. En une, mais deux voitures quand même. Ça permet à tout le monde d'essayer et la GT86 et la BRZ. Elles sont différentes, elles sont identiques. Chacun se fait sa petite analyse. Et puis ce qui m'allait bien aussi, logique que j'ai déjà gardé pour les BMW M4. La GT86 est en boîte automatique et celle-ci est en boîte mécanique. Donc on est dans une logique qui me va bien de découvrir toujours une autre voiture. Même si finalement elles sont quand même sur le papier soeur jumelle. Alors oui, c'est une voiture que peut-être certains ont déjà vu finalement à la télé. Puisque c'est la voiture qui faisait les chronos à la fin de l'émission Top Gear. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un équipement un peu spécifique. On est sorti un peu de siège cuir et banquette arrière. On le verra tout à l'heure avec un baquet, un volant un peu spécifique. On va l'essayer ? On y va, elle est sportive. Bon Yann, comme à notre habitude, nous voici sur le circuit de l'OEAC. Tout à fait. Pour tester cette Subaru BRZ. Donc tu as vu qu'elle est dans une livrée un peu particulière. Elle a été coursifiée. On se retrouve avec un habitacle plus bruyant. Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien. Le baquet, les armées. Je suis bien harnaché. Je pense que tu peux en voyer aujourd'hui. Le volant légèrement tulipé. Légèrement. Le fait d'avoir approché un peu le volant. Même si on a des réglages dans la voiture de série. Le toucher au volant est vraiment sympa. Avec l'Alcantara. Et puis le maintien. Par contre, le maintien latéral. Moi, je suis tellement bien. Le maintien latéral, il a quand même fortement évolué. Ah bah oui. Donc ça donne un ressenti assez sport à l'auto. Je dois prévenir aussi, parce que je ne sais pas si vous le voyez. Sur cette voiture, tout avait été déconnecté. Ouais. Donc elle est libre de ses mouvements. C'est-à-dire qu'il y a deux boutons ici sur la console centrale. Qui finalement ont été désactivés. On a le off track. Donc ça, c'est le bouton pour les enfants. Quand tu veux jouer est sous contrôle. Ok. Et puis il y a le bouton pour les adultes. Le off tout court. Où là, ta voiture n'est plus du tout sous contrôle. Il y a toujours de la BS sur cette voiture ? Il y a toujours de la BS. Ok. Et comparé à une Toyota GT86. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors il faudrait vraiment essayer la BRZ de série. Quand on les démarre déjà, le son de la BRZ est un peu différent. Il est un peu plus rock. Il est un peu plus Subaru finalement. C'est vrai. Alors que pourtant le moteur... C'est le même, oui. Moteur 2 litres, 4 cylindres, boxeur. Ouais, tout à fait. Moteur à plat. Ouais. 200 chevaux. 200 chevaux. Je me suis posé la question à un moment. Me dire, tiens, est-ce que finalement 200 chevaux, ça va suffire ou pas ? La GT86 nous a confirmé que oui, en effet, ça suffisait. Et puis j'avais aussi envie finalement d'essayer cette voiture sur le sec. Ouais. Oui, aujourd'hui il fait beau. La piste était très sèche. Voilà, d'essayer la voiture sur le sec. Parce qu'on va se rendre compte justement que les 200 chevaux, et bien ils suffisent. Ils suffisent vraiment pour prendre du fun. Ouais. Voilà. On a des pneus qui ne sont pas de mauvaise facture derrière. Ce ne sont pas des pneus neufs non plus. Ouais. On va avoir une auto assez... Voilà, qui va se placer assez facilement en fait. Même pneu à l'avant qu'à l'arrière ? Non, on a une bonne marque chinoise derrière. Une bonne. Parce que à force de les essayer, je suis quand même tombé sur des pneus qui n'étaient pas si mal que ça. Ah ouais, tu as réussi à faire un... Ah oui ! Ah oui, oui. T'as le bon pneu chinois. Ouais, exactement. Et le mauvais pneu chinois. Le pneu de merde et le gros pneu de merde. Ah ouais, d'accord. On est sur un pneu qui a une bonne tenue malgré tout. On voit que ça a l'air d'agripper. Ah ouais, on peut prendre le virage. La caisse, elle ne glisse pas. Elle y va, elle y va si je lui demande, mais elle finira par être mobile en effet. Ok. Ah oui, mais ça a l'air sympa comme caisse. Le son est sympa. Ouais. Beaucoup plus présent, mais aussi, c'est peut-être du à l'assaut de la civilisation manquante. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on vit les éléments. Putain, ouais. Mais c'est un vrai jouet. Ce sont des voitures extrêmement ludiques qui prennent des tours. Voilà, 6500. Ton freinage adoré. Et franchement, avec cet arnachement, tout se passe bien. Je fais de la corde. Voilà, tu vois, la voiture va se placer. C'est un vrai jouet. Ouais, je suis même resté en 3 sur le goudron. Ouais. Et j'ai pu entretenir la glisse. Pas mal du tout. Et tu le disais tout à l'heure, pour toi, l'important, c'était de proposer des modèles qui se complétaient entre eux. La Toyota GT86 en boîte auto et celle-ci en boîte manuelle. Ouais, ouais, c'est important parce que les boîtes auto sont de plus en plus présentes. Je le dis à chaque fois, aujourd'hui, dans les choix qu'on a en achetant des autos, des voitures. Alors, il y a les fervents pures et dures qui disent non, non, il n'y a rien d'autre qu'une boîte méca. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'aujourd'hui, il va falloir s'y faire. Et puis, il n'y a plus beaucoup de voitures de course aujourd'hui avec des boîtes méca. Ah, non. Donc, il faut... Non, non, passer les vitesses, c'est une chose. Après, exploiter une boîte auto, c'en est une autre. Et c'est vachement intéressant à puissance équivalente, à poids équivalent quasiment. Parce que je n'ai pas les poids. Et puis, bon, celle-là est un peu allégée. Mais elles sont jumelles, je pense. De se rendre compte que... Ouais. Il y a une différence de comportement au final. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, ça peut amener des choses dans le pilotage. Ça permet une fois de plus d'avoir... Un panel plus fourni. Ouais. D'être encore plus polyvalent dans le pilotage des autos. Et comment justement... Vas-y. Comment t'es... Ah, mais c'est difficile de me concentrer aussi. À cause de toi, là. Comment est-ce que tu as rentré en contact avec l'équipe Top Gear ? Tu n'es pas passé par eux ? Non, je ne suis pas passé par eux. La voiture, en fait, est sortie du système chez eux. D'accord. Revenu dans le réseau. Et ensuite... Tiens. Voilà. Cette voiture n'était pas forcément à la vente pour le particulier. C'était vraiment une vente à professionnel. Ouais. Puisque... Bon. Ça devient compliqué de passer le contrôle technique. Oui, j'imagine. Et il se trouve que moi, le contrôle technique... Bon. Tu n'as pas vraiment besoin. Non, pas là. Bon. Et si on se faisait un petit tour de glisse ? Moi, j'ai envie de te dire, vas-y. Sur le sec. Mais sur le sec, ça fait longtemps que je n'ai pas glissé. C'est pas des plus des clios. Alors. Ah ouais. Bon, elle est vraiment sportive. Ouais, elle est sportive. C'est vraiment sympa, hein. Glissé sur le sec, c'est toujours plus violent. Voilà, tu vois. Elle l'emmène. On était à 3 500. Là, je reste en 3. Hop. Fin de virage à 5 000. 5 000, ouais. Elle se place. Et puis là, on va... Et puis là, on va... Et puis là, on va... 5 km1. Voilà, on va prendre un peu plus de tours. Placer l'auto. Et... Et enchaîner. Les dérives. On sent vraiment la puissance. Oui, oui, oui. Carrément, 200 chevaux, c'est largement suffisant. Ah ouais, ouais. C'est dans le long gauche. Eh bien, écoute. On peut s'envoyer de la dérive aussi. Donc, on a l'impression que le coffre est ouvert. Oui, c'est ce... Oui. Donc, tu as la preuve que les voitures d'aujourd'hui sont bien insonorisées. Exactement. C'est un vrai jouet. Mais elle tient en plus. Ah ouais, ouais, ouais. C'est fun, hein. Voilà, on est à... 120, 130. Et il y a les chevaux. Oui. 200 chevaux. Que 200 chevaux, mais 200 chevaux quand même. Ah, il y aura un virage peut-être. Oui, il y aura un petit virage, ouais. Donc, voiture très ludique. Ouais. J'aime bien cette odeur de gomme qu'on sent dans le videac. Alors, voilà. En plus, on a accès direct avec ce qui se passe derrière. Tu sais que tu peux dire à Dieu tes pneus chinois, là ? Ouais. Ouais. Je te l'accorde, là. Il... Tu sors déjà qu'ils ont fatigué, là ? On vient de perdre un morceau, là. Ha, ha, ha. Et tu vois, si je ne lui demande pas, eh bien, elle ne glisse pas. Non, 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 non. Donc, on a quand même un comportement cohérent. Eh, on prend de la vitesse aussi, hein. Eh oui, sur le sec, ça change tout. Ah ouais, carrément. Sur le sec, ça change tout. D'habitude, on évolue plutôt en condition que tu proposes de stage. En condition que tu proposes à tes clients. Alors, tu comprends aussi pourquoi on ne peut pas proposer de stage sur le sec. Beaucoup plus de vitesse. La vitesse, la prise de risque, les consommables obligatoirement, le bruit, le crissement de pneus. Oui, je pense que le voisinage ne doit pas apprécier. Une horreur. Moi, en tout cas, j'apprécie. C'est top. Carrément. Donc, au final, non, pas tellement de différence avec cette GT86. Non, non, non. Et puis, je te dis, il faudrait vraiment les essayer. Dans des configurations. Dans la config de série. Ouais, c'est ça. Alors, la boîte, la boîte mecha sur ces petites autos est quand même vachement plus sympa que la boîte auto. Ouais, 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 très clairement. De mémoire, la boîte mecha, tu disais qu'elle était un petit peu lente. Ouais, elle est un peu lente. C'est les anciennes générations de boîtes de vitesse. C'est une voiture pas très, très chère quand même à la base. Donc, il n'y a pas non plus une grosse technologie. Ce qui était d'ailleurs la philosophie de l'auto, je crois. C'était de la faire aux petits oignons. Oui, par la suite, même des compresseurs. Je vois dans le rétro un petit peu de fumée. Trois fois rien. Trois fois rien, non. Un détail. C'est vraiment fun. Carrément. Ah ouais, c'est vraiment fun. Donc, maintenant, on a la preuve que 200 chevaux, ça suffit pour s'amuser. Ah ouais, ouais, largement. Largement. Ouais. On la place sur les freins, elle y va toute seule. Ouais, carrément. Donc, c'est vraiment... C'est super plaisant. Tu vois ? Et pédagogique. Pédagogique, maintenant. Ouais, je trouve ça pédagogique, moi, parce que... Ouais. Ouais. Qui est l'oreille interne un peu sensible. Ça va, là ? Ah oui, non. J'ai rarement été aussi bien en me faisant trimballer autant. Ouais, parce que quand on est maintenu dans la voiture, c'est vachement plus rassurant. Ah ouais. Donc, un virage près de la limite. Ouais, tu sens que la voiture... Elle très saute. Bon bah, Yann, merci de nous avoir présenté ton nouveau jouet. Ouais. Cette Subaru BRZ. Je suis désolé, je m'amuse. Bah non, mais vas-y. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire. Nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Snapchat. Et nous, on vous dit à très très vite sur ACO Est. Ça sent l'appel contre appel. Non, pas du tout. Et maintenant, regarde celui-là. Allez, 120, 130. 130. Allez, une petite dériva. 120, d'accord. C'est top, ça. Bah oui, parfait. Est-ce que tu me réserves un petit freinage un peu ardu là-bas ? Allez. Allez, pour le fun. Allez, à plus. Ciao. Yann Lejosec, tu es un enfant. Au revoir. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz